bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens vous montrer donc l'album moutarde et couleurs jean avec ce beau soleil qu'on a on va avoir un superbe week end un bon dimanche de pâques donc c'est super je me disais à ma mère ça va faire un bon dimanche un bon week end et voilà donc pour vous dire que donc je viens au fait de vous montrer cet album il est terminé donc moutarde et couleurs jeans donc voilà je vais vous le montrer en détail donc tout en tissu comme vous pouvez voir comme je vous avais montré la préparation yannick vous remettra le i des affaires que j'ai préparé bien sûr je n'ai pas tout utilisé mais au moins j'avais devant moi tout ce qui avait qui pouvait coïncider avec l'album que j'ai fait voilà donc j'espère qu'il vous plaira en tout cas moi je vous le montre avant de l'offrir à mélanie et puis je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo merci alors avant de commencer l'album avec vous je vais vous montrer en détail le papier donc comme je vous avais dit dans la collection donc c'est une collection de l'encre et l'image est ce qu'il y a le nom donc l'encre et l'image cause idée je vous avais dit donc il y a ce papier-ci pour vous donner en détail donc je vais pas utiliser tous les papiers puisqu'ils ne sont pas tous de la couleur que je vais utiliser pour l'album mais je vous les montre pour voir qu'il y a des touches quand même de moutarde un peu partout puis il y a des petits on va dire des petites cartes qui seront bien revenus dans mon album que je voulais faire moutarde voilà donc je pense vous faire cet album de a à z avec les photos mais bien sûr vous ne verrez pas je mettrai des post-it donc je vais utiliser ce bleu marine je vais utiliser ce moutarde j'ai trouvé une feuille donc ça c'est les papiers de pandore une feuille avec des découpes qui peut très bien aller donc ça c'est pour les papiers donc je vais utiliser peut-être un pas sûr du papier craft je ne sais pas encore parce que j'ai trouvé ce papier moutarde à version scrap sinon je prendrai du craft pour compléter j'ai des papiers à quatre qui sont dans le bleu marine mais bon le moutarde donc ça n'ira peut-être pas donc je verrai selon les découpes et je vais utiliser donc ce papier ce tissu pardon moutarde ainsi que certaines pages de jeans comme ça que je vous avais parlé lors de la préparation de cette création yannick vous remettra en i vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour voir le détail de ce que j'ai préparé pour faire cette vidéo voilà je vous prépare la suite et puis je vous montre donc c'est un album qui se présente comme ceci par rapport bon c'est difficile de montrer tout donc il y a une deux trois quatre cinq cartonnettes voyez comme ceci donc vous avez la hauteur de l'album fait 15 donc toutes les cartonnettes sont d'une hauteur de 15 tout fait 15 de hauteur donc vous avez un morceau central qui fait 22 cm 22 cm deux morceaux sur chaque côté qui fait 3 cm et deux morceaux aussi qui font 10 et demi voilà donc ça avant de pouvoir mettre le tissu j'ai collé j'ai collé j'ai coupé excusez moi des morceaux de watin que j'ai trouvé à textiloisier où c'était très peu cher c'était un mètre pour 3,50 euros et j'ai coupé à peu près après je rectifierai un morceau pour chaque cartonnette que je vais coller sur l'autre côté bien sûr excusez moi ça colle au dos et je vous montre donc j'ai coupé quatre morceaux de watin de la même mesure que les cartonnettes donc deux cartonnettes de je vous répète 15 sur 10 et demi deux sur le côté donc j'ai coupé deux morceaux de watin de 10 de 15 sur 10 et demi pardon deux cartonnettes de trois de 15 sur trois ici donc j'ai coupé deux watin de 15 sur 3 et une cartonnette centrale de 15 sur 22 et j'ai coupé donc une watin de cas sur 22 et je vais le coller de ce côté là je vous montre alors je voulais passer la watin mais je me suis vu devant une petite difficulté et que j'avais fait auparavant mais je m'en souvenais plus je vais mettre du kraft gommé je pense que vous connaissez à peu près ce qu'est le kraft gommé ça vous permet de solidifier quand vous mettez du tissu votre structure donc yannick m'a coupé des bandes à peu près entre 16 et 17 pour avoir un rabat donc ce que je fais je vous montre le dernier que j'ai fait je prends un sopalin mouillé un peu pour pas mouiller tout on va dire voilà je viens poser un de carton allez on va dire celui là pour que ça soit bien placé donc voilà tout au moins on s'en fout si le kraft gommé est droit ou pas droit c'est pas le principal ce sont les cartonnettes qui sont principales et venir bien mettre votre hop pour moi à vue nez mais je vois que j'ai fait l'écart exactement identique et je rabats le kraft gommé pour dire de solidifier voilà est ce que je vais faire avant de coller ma watin sur le côté extérieur où il ya le kraft gommé je vais remettre une bande entre chaque reliure ici donc entre les chaque les quatre morceaux je vais remettre quatre morceaux pour solidifier ça voilà donc j'ai collé donc mes quatre bandes intérieures de kraft gommé pour donner déjà ma première on va dire ma première impression de l'album ce que ça va donner maintenant je vais coller ma watin pour vous montrer ce que ça fait alors voilà donc mac mon kraft gommé est mis ma watin est mise je vais vous montrer voilà voyez c'est pas ça peut pas être exact c'est pas de toute façon c'est pas le but simplement coller la dimension de la cartonnette sur votre la watin la dimension même dimension de votre cartonnette sur une watin c'est à dire que vous avez la dimension de votre cartonnette c'est du mieux qui fait 15 sur 22 vous coupez une moitié de 15 sur 22 et si vous voyez que ça dépasse vous à rectifier un vous n'hésitez pas on s'en fout ça que ça faut que ça soit un peu bombé et que ça soit un peu on va dire moelleux mais vous voyez qu'il n'y a rien de droit mais on le verra pas et le kraft gommé après réflexion avec yannick on s'est vu que c'est super bien parce que ça donne quand même déjà une tenue à l'album que si vous mettez le tissu comme ça on s'est dit oula c'est pas possible ça va pas tenir alors moi ce que je fais en premier donc je vais utiliser pour le tissu la clé au colle tissu donc je vais tout d'abord coller ces deux morceaux là je vous montre ce que je fais en premier les deux petits rabats et pour que l'album soit bien maintenu d'accord et je vais couper après que ces deux morceaux là sont collés je vais pas couper en on va dire ici en triant comme d'habitude avec le papier je vais couper ici donc ici et ici donc les quatre côtés pour que j'ai pu se rabattre après les côtés du haut je vais le faire et je vais vous montrer comme ça ce sera plus parlant voilà donc là j'ai collé les deux morceaux de chaque côté donc je commence toujours par les plus petits c'est le plus simple pour moi c'est une erreur on se tracasse pas donc voyez j'ai coupé ici et ici et un peu en biseau ici c'est à dire que je retourne pour vous montrer hop voilà donc je vais couper ici ici et un peu en biseau par l'intérieur pour que ça fasse exactement la même chose que quand quand vous allez venir coller la partie au dessus ça va bien venir se mettre parce que le tissu ça prend quand même de l'épaisseur et moi je collerai ici et voyez donc ça fait un plus beau coin après si vous avez un doute sur votre coin vous pouvez rajouter des coins ça y'a pas de souci donc je voulais vous montrer donc ça doit faire quelque chose de moelleux et de bien enfin pour moi j'ai pris ça pour que ça soit bien moelleux bien j'aime bien déjà ce que ça fait voyez voilà voilà donc on reprend les coins donc c'est au fur et à mesure que vous voyez comment vous tendez le tissu et si vous devez rentrer un peu de tissu pour avoir un plus joli coin au fur et à mesure que vous collez voilà donc moi j'ai coulé j'ai coulé j'ai coupé par ici ici et un peu en biseau ici c'est à dire j'ai coupé ce morceau là là et un petit biseau par en dessous voilà donc mes quatre morceaux sont collés comme vous voyez donc c'est pas très droit c'est pas très esthétique à l'intérieur le principal c'est que mes coins soient bien fait surtout je vous ai fait bouger pardon surtout il faut bien tendre votre tissu moi j'ai utilisé ça ça colle très bien et si vous voyez qu'il ya des morceaux qui se colle pas vous n'hésitez pas à les couper comme là c'est pas très bien collé je vais pas hésiter à les couper on s'en fout parce que ça va être en dessous de quelque chose qui va venir par au dessus donc comme ça ça me fait un album voyez comme ça bien rembourré je trouve que c'est doux c'est tout doux voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'il est joli donc ça ne se touchait pas j'ai fait un peu moins puisqu'il fait 22 et j'ai fait dix et demi là et dix et demi là donc c'était voulu j'ai plein de colle sur mes doigts excusez moi ce que j'en ai mis partout qu'est ce que je voulais vous dire oui j'ai pour l'intérieur donc surtout si vous devez couper des bouts voyez là j'avais un coin qui se faisait pas bien je sais pas si vous voyez ben j'ai pas hésité à couper un peu n'importe comment à partir du moment mon coin est bien rond et qu'on ne le voit pas on s'en fout si ça fait des tâches ou quoi que ce soit le principal c'est l'extérieur faut que ça soit bien voilà faut que ça soit net l'intérieur on s'en fout comme on dit alors moi je vous avais montré donc des morceaux de jeans comme ça donc j'en ai deux comme ça deux comme ça et en fil des deux comme ça alors je pense que je vais faire parce que ça c'est du thermocollant donc je vais coller avec de la colle normale puis de la colle ici ça marche pas je vais faire mais mais arrêt du milieu avec celui là donc je vais mettre les morceaux puisque apparemment c'est du à 5 donc la grandeur c'est du 21 donc ça fonctionne très bien si je me trompe pas alors ça fait 15 par 21 excusez moi c'est sur 21 15 sur 21 donc comme ça fait qu'un c'est super parce que moi j'ai rajouté du tissu donc ça fera bien pour les tranches les deux tranches qui ont ici qui ici et je vais remettre par au dessus du tissu jean si vous avez un morceau de jean que vous utilisez plus ça c'est des morceaux de jeans vous voyez c'est exactement pareil donc ou deux morceaux autres en tissu pareil donc je vais faire ça des deux côtés voilà il y aura un morceau là qui me restera je mettra là ce qui m'embête c'est que ce morceau là il manquera 0,5 de chaque côté mais j'aurais voulu mettre un morceau comme ça dans le fond voilà donc je verrai bien en tout cas ce morceau là il y aura un morceau qui me restera à mettre ici donc voilà c'est super donc pour avec un morceau comme ça à 5 je fais mes deux côtés avec un morceau et un morceau que je voudrais mettre ici au milieu sachant que je vais venir mettre dans mes reliures deux morceaux comme ça qui vont se couper avant voilà ça fait pas mal ça fait pas mal ça je verrai bien voilà donc je vais couper voir ce que ça fait et puis on continue alors donc là j'ai fini comme vous voyez donc l'album il est resté une nuit sans être touché comme ça je ne l'intérieur est bien collé il n'y a pas de on va dire de de pas de gondolage non mais que tout est bien collé ça ne se soulève pas alors le principe que je veux faire moi pour cet album c'est à dire que je veux fermer avec une carte qui est aimanté donc sachant que je voulais pas trop toucher à mon tissu j'ai fait deux morceaux qui font huit et demi sur dix et demi donc bon ça vous pouvez mettre d'autres morceaux j'ai fait deux morceaux identiques pour mettre sur le face la face comme ça de mon album voyez parce que je veux mettre deux cartes deux cartes de ma collection de papier que je vous ai montré et qui relate très bien mélanie donc comme ça et au dessus donc ça je vais le je ne vais pas le coller je vais les mettre avec des brades donc c'est pour ça que je vais les mettre avant de mettre mon intérieur donc je mets avant ces papiers là parce que comme ça quand je vais percer avec mon picot pour même mes brades à mon papier qui va tenir et avant de coller ces cartes là je vais mettre deux aimants donc je vous montrerai comme ça au dessus donc la geste comme ça je vais mettre une carte qui va être recouverte bon ça c'est une cartonnette que j'ai pris mais elle sera pas cette grandeur là recouverte de bleu et je vais déjà aimanté ça et je pense que je vais mettre en titre mon jardin secret mon jardin extraordinaire pardon c'était le le tampon des ateliers karine je sais pas si vous vous en rappelez que j'avais acheté lors d'une d'une brocante scrabbraderie à eau de wick donc je pense que je vais utiliser ce tampon là voilà donc là dans un premier temps je vais fixer ça ensuite je vous montrerai comment je mets les aimants et créer ma carte pour qu'elle soit bien aux mesures de ces deux morceaux là voilà donc là j'ai collé les deux morceaux sur les deux tranches ces deux morceaux font 15 de hauteur sachant que comme moi j'ai mis du tissu ou vous si vous mettez du papier donc il y aura toujours une marge de un millimètre et un millimètre à peu près sur 7 cm pour dire que ça recouvre bien les tranches intérieures parce qu'elles font 3 cm et qu'on est un petit peu sur les côtés donc ensuite comme moi je vous avais parlé je vais mettre deux morceaux de morceaux de jeans sur le côté ici et sur le côté ici d'accord donc ces deux morceaux là font 10 et demi par 15 puisque tout fait 10 et demi par 15 donc ça je vais les coller alors pourquoi j'ai mon g je vous ai montré la couverture avant car vous voyez ici j'ai mis des bras comme je vous avais parlé donc là je vous ai parlé de l'intérieur ça je vais les recouvrir avec deux morceaux donc de 10 et demi par 15 donc c'est un morceau de à 5 coupé en deux le milieu je vous en parle après alors voici donc ma couverture comme vous voyez ici donc j'ai coupé donc c'est huit et demi donc deux morceaux de huit et demi par dix et demi c'est les morceaux en bleu marine que je n'ai pas collé voyez que je n'ai pas collé sont pas collés du tout sur le tissu pour avoir toujours se redondant par rapport à la couverture j'ai mis chacun quatre brades a donc au côté identique en haut identique ça vous le mettez comme vous souhaitez ainsi que ici donc j'ai mis huit brades je vous montre de plus près c'est pour ça qu'on les retrouve derrière voyez j'ai piqué que je vous ai montré avec mon pic pic je ne sais pas comment ça s'appelle mais bon j'appelle mon pic pic et j'ai mis donc deux cartes de la collection que je vous ai montré et qui représente bien donc la soeur de yannick mélanie voilà et le enfin ce que je vais vous dire c'est qu'en dessous j'ai mis deux magnètes donc pour poser les magnètes je ne voulais pas montrer parce que je vous les ai déjà montré dans une vidéo yannick vous met le ici pour savoir comment je pose le magnète il suffit de cliquer sur cette vidéo donc j'ai fait une carte avec la cartonnette que je vous ai parlé la carte donc fait 19 et demi sur 11 pour moi si vous suivez toutes mes mesures que j'ai recouvertes avec le papier bleu marine j'ai donc fait avec donc la cartonnette pardon fait 19 et demi sur on si vous voulez recouvrir il faut laisser un centimètre minimum de des quatre côtés donc ça fera de plus ça fera 21 et demi sur 13 vous coupez en biseaux et vous repliez pour votre papier que vous souhaitez recouvrir la cartonnette et l'autre côté donc j'ai mis mais si vous voyez un peu mais aimant donc ils sont pas des endroits très stratégique on va dire je les ai mis par rapport à ce que j'ai mis sur ma pochette c'est à dire que là j'en ai mis un là et un là pour dire qu'ils soient en décalé voyez comme ça comme mes doigts ils sont en décalé et après bien sûr je les ai mis par rapport à ma cartonnette que j'ai fait avant de mettre mon papier moutarde si vous regardez la vidéo où je vous montre comment je fais tout est expliqué par rapport à la mise en place d'un aimant donc c'est pour ça que je le remonte pas et quand je veux fermer mon album voilà mon album est fermé avec ma carte voyez et je vais faire la couverture de mon album sur cette carte carte cartonnée donc c'est du carton type cartonnette de céréales très très du cas on va dire du papier cartonné donc je vous répète la cartonnette fait 19 et demi sur 11 le papier marine il ya deux centimètres de chaque côté en plus donc il faut faire 22 et demi par oui 22 non 21 et demi 19 et demi plus de 21 et demi par 13 je coupe en biseau mes quatre coins pour pouvoir abattre mes quatre côtés pour pouvoir ensuite je mets mes quatre aimants et je recouvre avec un papier moutarde qui fait lui même 19 et demi par 11 donc tout ça recouvert mais avant il va falloir placer vos aimants donc moi je les ai passé toujours avec du double face vous verrez je mets le double face à l'envers pour pouvoir les remettre sur mon carton sur ma cartonnette avant de passer mon papier moutarde placé voilà donc oh ça marche habitué ça marche plus donc voilà normalement ça ferme l'album voyez comme ceci ça ferme mon album je vous montre donc là je vais faire ma couverture et elle s'en ira la couverture comme ceci et en dessous on aura quand même deux cartes que je trouve très bien parce que j'ai essayé de chercher plein de méthodes pour pouvoir mettre les aimants je vais pas se mettre sur le tissu ça va abîmer le tissu ça peut l'arracher à force lorsqu'on va enlever la carte je me dis il faut je mette du papier je voulais pas le coller donc je les ai mis avec les brades et au dessus j'ai mis des cartes pour pas pour que on ne voit pas les aimants envoyer pour recouvrir les aimants finalement ça fait très bien et ensuite pour fermer mon album je pose ma carte donc vous avez moins un côté moi j'ai un côté sinon ma carte elle n'est pas droite donc voilà donc moi j'ai un côté un suivi de la vie voilà voilà donc maintenant ce que je vais faire bon on va faire l'intérieur donc je vous expliquer par rapport à l'intérieur donc je vais coller tout d'abord mes deux morceaux ici pour cacher mes quatre bras de chaque côté donc deux morceaux de 10 et demi par 15 donc c'est un à 5 coupé en deux et au milieu donc il va avoir ce morceau donc là qui fait un peu moins de 22 donc sur 15 un peu moins de 22 sur 15 sachant que un peu moins de 22 parce que c'est un papier à 5 donc moi il fait 21 mais vous si vous souhaitez faire vous pouvez faire jusqu'au pli voilà mais moi j'ai fait un peu plus grand pour dire un peu plus grand ici pour dire qu'on ne voit pas mon tissu moutarde ainsi que ma cartonnette en dessous de mon de ma toile jean par contre je ne vais pas coller cette toile jean vais coller les deux là parce que pour faire mon intérieur je vais les glisser sur ça je vais mettre des rabats là dessus vous allez comprendre quand je vais vous l'expliquer et rabattre mes papiers ou faire autrement donc je vais vous expliquer tout ça mais je ne colle pas ce morceau là ça sera en dernier lorsque ma structure intérieure d'album sera faite là je vais coller mes deux morceaux là je vais couper mes papiers intérieurs et je vous donne les mesures alors voilà j'ai collé donc les deux parties sur chaque côté qui fait 10 et demi sur 15 donc ici voilà ici là j'ai utilisé toujours ma colle cléot textile mais je pense que la colle blanche ça va aussi parce que là j'ai collé avec un blanc et là avec cléot textile ça marche tous les deux pour essayer alors maintenant l'intérieur donc l'intérieur vous allez avoir donc cinq pages donc je vais vous donner les mesures au fur et à mesure les mesures au fur et à mesure alors la première page donc je prends ma feuille pour pas me dire de bêtises donc la première page fait 23 sur 14 ennemis la hauteur sera de 14 ennemis pour être sûr que ça ne dépasse pas de l'album donc je je la prends comme ça sera mieux alors je répète 23 sur 14 ennemis je fais un premier pli donc à 21 ennemis je fais je plie toujours à 21 ennemis puisqu'ici il ya 22 pour laisser 0,5 pour dire qu'il ya une aisance si même votre album quand vous fermez voyez qu'il ya une une on va dire vous forcez n'hésitez pas à raboter un ou deux millimètres ici alors dans tous les cas le premier pli de chaque page est à 21 ennemis là on va faire donc une reliure enfin une on va dire pas une reliure une tranche de 0,5 donc le prochain pli sera à 22 alors pour laisser toujours un centimètre pour qu'on puisse le coller donc soit comme ceci ou soit à gauche ou à droite alors je vous répète les mesures de la première page donc toujours 14 ennemis sur 23 un premier pli à 21 ennemis et un deuxième pli à 22 ça c'est la première page la deuxième part donc là on aura une tranche de 1 cm donc ça sera toujours 14 ennemis sur 23 ennemis puisque le premier pli sera 21 ennemis et le deuxième prise pli pardon sera 22 ennemis donc là on a une tranche de 1 cm et toujours là le rabat de 1 cm qu'on va coller ça c'est la deuxième page la troisième page donc toujours sur une hauteur de 14 ennemis sur 24 le plus premier prix plus haut je vais y arriver un premier pli sera à 21 ennemis et donc le deuxième soir à 23 puisque là on aura donc une tranche de 1,5 et toujours de 1 cm donc celui là 24 sur 14 ennemis 21 ennemis toujours pour notre grandeur que vous disiez n'hésitez pas à raboter si sa force sans vous le verrez quand vous allez coller 21 ennemis et le deuxième pli donc à 23 puisque là on a une tranche de 1,5 donc ça c'est la troisième page la quatrième page donc c'est toujours 14 ennemis de hauteur sur 24 ennemis le premier pli à 21 ennemis et le deuxième pli à 23 ennemis ce qu'on a ici une tranche de deux centimètres et il y aura toujours les 1 cm restants donc la totalité de cette page fait 24 ennemis plis à 21 ennemis deuxième deuxième pli donc à 23 ennemis pour avoir deux deux tranches et la dernière qui est la plus grande je pense donc celle-ci fait toujours 14 ennemis sur 25 le premier pli toujours à 21 ennemis là j'ai laissé donc une tranche de deux ennemis puisque les tranches de cet album fait trois donc je n'irai pas au delà des 22 ennemis des deux ennemis pardon donc le premier pli à 21 ennemis avec le deuxième pli à 24 pour avoir une tranche de 22 il reste toujours les 1 cm ici donc je vous répète 25 la totalité de la longueur premier pli à 21 ennemis deuxième pli à 24 centimètres et donc pour toujours avoir les 1 alors comment je voudrais procéder donc moi j'ai commencé par ma gauche c'est à dire que vous voyez si j'ai ma tranche je vais venir coller les 1 cm donc à 1 ou 2 millimètre de du bord de la tranche on va dire de gauche un pour moi en ce qui me concerne vous souhaitez commencer par la gauche ou la droite pas de souci ça c'est vous qui voyez donc je vais venir coller ici ma première feuille donc à un ou deux centimètres du deuxième pli de ma première planche de ma première tranche j'ai du mal à aujourd'hui pourtant il est matin il fait du soleil on a dû baisser un peu le store parce que jar jar avait chaud alors donc je répète je vais coller ma première page donc près de mon deuxième pli de ma première tranche à un ou deux millimètres comme ceci de toute façon je vous montrerai après le résultat vous voyez normalement ça va tout juste mais il se peut après que ça bloque un peu donc n'hésitez pas si vous devez rabotter un ou deux millimètres à le faire donc ça ce sera ma première plan ma première page pardon ma deuxième donc je vais la mettre sur la droite donc c'est celle avec la tranche de 1 cm donc je vais venir coller comme ma on va dire ma bleu et la moutarde je vais la mettre sur le premier pli de ma deuxième tranche de trois centimètres donc à un ou deux millimètres voilà hop et je fais ainsi de suite ensuite je prends le pli alors de un centimètre celui-là c'est un ennemi je viens donc donc on va ouvrir mais je vais venir coller donc alors je vous dis une bêtise parce que on va tout coller en même temps ça sera plus pratique je pense donc voyez autant que vous voyez que vous ne faites pas l'erreur donc on va coller toutes les tranches donc d'un côté donc d'un côté je vais mettre 1, 1,5 et 2,5 puisque de l'autre côté je vais mettre celle de 1 et celle de 2 voilà donc là je vais coller ensemble là trois papiers donc les trois tranches hop 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 pour qu'il y ait un décalage les trois tranches se collent ensemble donc vous allez avoir vos trois tranches qui vont venir se coller ici comme ça donc hop il y en a une qui va s'ouvrir ainsi une deuxième qui va s'ouvrir ainsi et l'autre pareil alors ici on fera la même chose voilà donc il n'y en a que deux j'en ai fait cinq après si vous voulez en faire plus moi c'est parce que je vais faire des petits rabats tout ça je vous montrerai donc il y a deux les deux fois un centimètre ici donc viendront se coller ici on va les coller ensemble mais comme il y en a un donc d'un centimètre et un de deux donc il y aura toujours un écart et ils vont venir en quinconce alors je vous répète pour ne pas faire de bêtises moi à gauche à ma gauche j'en mets trois je mets la tranche donc de 0,5 la tranche de 1,5 et la tranche de 2,5 sur ma droite j'en mets deux c'est la tranche de 1 et la tranche de 2 voilà comme ça vous savez ce que je vais coller moi je vais coller donc trois parties d'un côté deux parties de l'autre donc je les colle et je vous montre et je n'ai toujours pas collé mon fond pour pouvoir cacher après les rabats alors je vous montre avant de coller sur l'album pour que vous puissiez bien voir que j'ai collé mes tranches de 1 cm ensemble donc sur le côté gauche pour moi j'ai mis la tranche de 0,5 que vous voyez ici j'ai mis le papier avec la tranche de 1,5 et la tranche de 2,5 donc vous voyez les on va dire les rabats de 1 cm je les ai collés ensemble pour pouvoir coller le tout ensuite sur la partie que je vous ai montré que je vous montrerai après et donc sur ma partie droite donc j'ai collé deux feuilles où j'ai mis donc j'ai collé les deux rabats de 1 cm ensemble là j'ai mis 1 cm et celui-là de 2 cm il n'y a que deux rabats sur mon côté droit pour moi comme ça les feuilles vont venir s'entre chevaucher quand je les aurai collés et puis il n'y aura pas de on va dire qu'un con puisqu'ils auront tous 1,5 cm de différence donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon album voilà et sur ma partie gauche je vais venir coller le tout ici après que c'est bien collé je vais mettre comme ceci ensuite je vais venir coller ici le reste et je vous ai dit si ça bloque au niveau là n'hésitez pas à raboter de 1 ou 2 mm donc je vais faire ça je vous montre donc je vous montre que j'ai collé mes deux rabats de 1 cm puisque je les ai collés ensemble et ensuite quand j'aurai fini tout ça je vais mettre dans le fond ça sur mes rabats vous ça sera un morceau de feuille qu'importe qui fait à peu près comme je vous ai dit 22 sur 15 22 environ selon quand vous arrivez là si c'est plus ou moins toujours enlever 1 mm ou 2 il ne faut pas hésiter par contre il fait 15 donc je verrai si je dois le raboter aussi pour qu'il soit à la mesure des feuilles mais ça je verrai après que j'ai collé voilà donc j'ai collé mes trois morceaux à gauche et mes trois mes deux morceaux à droite donc je rabats mon 0,5 ensuite je me rabats puisque là j'ai ma on va dire ma tranche mon 1 cm ici ensuite je rabats mon 1,5 mon 2 et en dernier mon 2,5 donc là je rabats ma couverture et je mets ma planche ce qui fait donc voici mon album à l'intérieur je ferai certainement des plis mais pour vous montrer donc déjà comment ça se met et je ferai bien sûr ça en dernier donc quand j'ouvre mon album donc j'ai toujours mes deux parties ici vous voyez donc je le ré ici aussi je peux remettre des pochettes je l'ouvre ici je l'ouvre ici 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 et ici et au fond comme je vous ai dit je vais mettre mon morceau de jean pour recouvrir mes tranches et ne pas voir parce que là j'ai mis de la colle ça se voit un peu comme ça on ne la verra plus donc ça fera aussi la possibilité de mettre une photo donc je vais rajouter si je dois rajouter des pochettes je vais vous les mettre et je vais commencer à garnir mon album voilà et j'espère que vous comprenez un peu là je suis un peu fatiguée mais j'ai du mal à m'expliquer j'espère que ça soit limpide pour vous je pense que je vais prendre quelques jours de vacances voilà mais je vous montre la suite de cet album voilà donc l'album est terminé donc comme vous voyez se tient très bien à l'intérieur on voit j'ai fini de A à Z je vous l'avais dit comme c'est pour offrir pour la soeur de Yannick Mélanie donc c'est mon jardin extraordinaire aventure donc le tampon c'est un tampon que je vous avais montré des ateliers de Karine jardin graphique je l'ai tamponné donc tampon bois je l'ai tamponné avec du bleu foncé donc Versa Finclair voilà donc c'est crépuscule crépuscule Twilight voilà et ça fait un bleu ça fait un bleu que j'ai remis sous un j'ai encore maté avec du moutarde pour que ça ne fasse pas trop bleu en plus le mot aventure je l'avais pris en bleu chez Zibulin Yannick vous remettra le haul on voit toutes les choses que j'ai pris en version scrap ainsi que les étiquettes ça je l'avais déjà ça c'est un déchiré de papier parce que j'ai utilisé dans l'album le déchiré de papier comme méthode voilà donc j'enlève la plaque aimantée puisque la plaque est aimantée on a les deux carrés que je vous avais montré donc j'ouvre mon album j'ai mis une photo de chaque côté vous voyez j'ai collé mon jean et j'ai mis une photo de chaque côté je trouve que ça fait mieux je voulais faire une pochette mais après je me suis dit non je vais mettre une photo donc comme vous voyez j'ai utilisé donc pour chaque chaque feuille j'ai déchiré du papier j'ai utilisé les étiquettes des mots les planches mots pareil que j'ai eu chez Zibuline des embellissements en bois que j'ai eu chez Graffiti Girl et là ce sont des découpes Graffiti 45 que j'ai découpées comme ça dans le marine et le moutarde voilà donc j'en ai mis un peu partout donc les pages se constituent de la même façon j'ai fait du déchiré j'ai mis à chaque fois des petits mots qui se rapportaient à la photo des petites étiquettes et des badges des badges que j'ai eu à version scrap et j'ai fait des petites découpes dans ces daïs-là c'est une collection florilège donc ceux-là ils s'appellent Art Déco et ils sont vraiment magnifiques je les ai utilisés dans tout l'album je les ai fait en moutarde et en bleu marine pareil et vous retrouvez des découpes bois qui sont graphiques tout en triangle donc pareil j'ai fait la même chose donc vous voyez mes pages s'en vont toujours une par une en alternance comme ça je trouve ça bien on peut mettre entre 15 et 20 photos dedans donc ça c'est son chat je ne l'ai pas caché parce que je trouve qu'il est magnifique avec son oeil marron et son oeil vert donc là pareil là c'est You c'est une découpe bois que j'avais eu donc à Graffiti Girl là la découpe que je viens de vous montrer voilà ici pareil ça c'est des des badges de chez 100% artistique donc de chez Scrap Bouton et toujours avec des découpes bois ici donc j'ai utilisé les papiers l'encre d'image que je vous ai montré au début donc ici comme c'est un pola et puis selfie donc j'ai mis un badge selfie je trouve que ça allait très bien donc là bon là c'est une photo avec Spider-Man qui est trop comique donc j'ai mis accepté de perdre la raison ça allait très bien ce truc cette expression dans le papier et puis mis les triangles bon là à chaque fois il n'y a pas quelque chose de droit des fois c'est droit des fois ça n'y est pas c'est fait pour voilà et là ici donc c'est la fin avec donc pareil j'ai remis les étiquettes autocollantes les dailles que j'ai collées le badge des coupes bois ici vous voyez j'ai mis le reste du jean au fond malgré que ça cache bien si on fait des défauts moi j'avais de la colle donc ça a bien caché la colle et ici donc avec l'image graphique et après on referme donc je referme le 0,5 le 1 le 1,5 alors le 2 et le 2,5 voilà pour cet album j'espère qu'il vous aura plu donc là je l'ai fait comme je vous ai dit de A à Z je l'ai fait un peu plus comme on peut dire pas graphique mais moins pas carré pas carré pas graphique pas de fleurs donc en déchiré et vous voyez ça se tient très bien donc même si après parce qu'on a mis à l'intérieur du craft gommé et que vous avez positionné votre tissu le craft gommé se craque c'est pas grave ça a tenu l'album pour vous poser pouvez pardon mettre votre votre tissu voilà je sais pas si je vais mettre la date mais en tout cas je suis contente aventure parce qu'elle est toujours en aventure et mon jardin extraordinaire voilà je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions c'est comme d'habitude n'hésitez pas Yannick vous remettra en I en début de la formation donc toute la préparation de cet album que j'avais fait en I aussi donc le fait que j'ai eu quelques embellissements à version scrap donc tout ça sera mis en I ce sont des petites lettres enfin un petit qui apparaît ici il faut cliquer dessus vous verrez la vidéo et ce que vous souhaitez vous avez des fois la réponse dans la vidéo merci beaucoup une excellente journée merci d'avoir regardé et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada